bonjour Scrapeurs Scrapeuses je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de haul comme je l'avais indiqué cette année je veux acheter vraiment des collections pour faire des projets que j'ai en tête et donc là j'ai trouvé des anciennes collections qui étaient en solde j'en ai profité un petit peu et aussi acheter une nouvelle collection donc j'ai acheté sur trois boutiques donc il y en a une qui devrait pas tarder arriver qui met les temps courts c'est dans mes pochettes donc que dans le montage vous la mettrai elle sera à la fin du coup là dans mes pochettes là j'ai fait une commande de la nouvelle collection de chou fleur j'ai vu la collection apparaître elle était dans mes pochettes mais le temps que je choisisse que je réfléchis j'avais mis dans mon panier le temps que je me dise oui je prends ça ça ou pas paf il n'y avait plus la moitié des choses donc je vais aller directement chez chou fleur sinon je recommandais dans mes pochettes parce que j'aime beaucoup ce que fait périne et j'aurais peut-être pris d'autres choses mais bon du coup je suis allée directement chez eux hop voilà j'ai juste ouvert un petit peu regardez vite fait et du coup voilà alors donc la commande j'ai peut-être les prix à côté si ça vous intéresse donc là moi je n'ai jamais commandé chez eux et ça a été très très rapide je crois que j'ai commandé je ne sais plus si la collection est sortie mercredi jeudi je ne sais plus on est samedi et c'est arrivé voilà trois quatre jours la commande est arrivée je suis satisfaite alors là voyez là c'est la collection qui est sortie vraiment vous voyez les couleurs pastels un peu comme ça j'adore donc là je pense que je vais le mettre en inspiration sur mon mur dans mon bureau là celle-ci aussi là c'est très j'ai juste vu je pense pour la présentation justement de cette collection les deux créatrices en vidéo voilà donc je trouve ça très original ce qu'elles font donc ça aussi je crois que ça et ça c'est en cadeau aussi des petites étiquettes à découper ça c'est toujours super de les avoir alors donc la collection que j'ai voulu prendre c'est la collection qui vient de sortir dans la lune j'ai pas pris tout parce qu'il n'y avait pas tout il y a un des tampons qui n'était pas dispo j'espère qu'il va y avoir un réassort parce qu'il est magnifique qu'il faudrait l'avoir la seule chose que j'ai pas pris en qui en plus en dehors de la collection alors il y a juste ces tampons clear là qui j'ai pris qui ne font pas partie de la collection dans dans la lune je crois que je sais plus de quelle collection c'était esprit cottage voilà c'était une collection précédente mais je trouvais que ces mots me ressemblent et on peut les mettre partout tous ces petits textes je trouve que après les petites les petits la bannière petit coeur je l'avais pas bien vu mais voilà tous ces mots moment zoom saisir les tous ces choses là pour faire des étiquettes pour faire des choses ça m'a beaucoup parlé donc je me suis dit voilà ça c'est il me le fallait alors voilà voilà je vais sortir l'a enlevé la boîte ce sera plus agréable quand même donc là voilà ça c'est vraiment la collection j'ai vraiment j'ai juste regardé vite fait j'ai vraiment pas vu ce que c'était alors là c'est les masques voyez c'est comme ça là on voit comme ça je trouve ça pour faire des une partie non dans l'album que j'ai envie de faire avec un peu de dégradé des choses comme ça avec des distress et des oxydes des choses comme ça ça peut être très très joli pour utiliser pour une carte et tout ça on peut l'utiliser sur plein de choses donc voilà là aussi un autre masque comme ceci donc voilà j'ai pris ça c'est vraiment dans la collection dans la lune que j'ai voilà j'ai pris les deux je trouve ça pour faire des des fonds de page super celui-ci c'est un pont là aussi j'ai beaucoup aimé ça oui c'était dans la collection dans la lune j'ai j'ai pris les les mots heureux se met se met le positif chaque jour voilà j'ai mélodie du jour j'adore j'ai adoré les et en plus j'aime bien ce que les le graphisme de chaque de chaque mot est un peu différent donc on sait pas tout le temps la même chose et là aussi je pensais qu'il était un peu plus grand je n'ai pas fait je n'ai pas regardé les tailles mais pour faire des fonds vous des petites cartes ou des petites choses voilà celui-là j'ai adoré c'est aussi dans la même collection et c'est quand on peut faire des défauts d'enfants un petit petit je pense qu'il était un peu plus grand mais bon on peut je pense que je peux très bien l'utiliser avec ces faire des fonds avec ça et après temps pour voilà voilà je vous dis un peu toutes mes idées alors ici ici voilà c'est les étiquettes dans la lune tous les mots à découper j'adore après les les tags les étiquettes ça c'est vraiment les couleurs pastel comme ça je suis à fond dedans donc j'adore ça hop là c'est des illustrations à découper je vais l'ouvrir avec vous je ne l'ai pas vu du tout j'ai vu en vidéo je n'ai pas regardé je vais m'amuser à découper tout ça j'adore j'aime bien parce qu'il y a un petit tracé blanc on va dire un petit liseré pour bien découper où il faut autour et laisser le liseré blanc qui ont un petit peu de mal pour l'instant encore à bien découper autour je trouve ça super ça va m'aider voilà oui c'est toutes les étiquettes à découper voilà j'adore c'est trop trop beau carte aussi pour le project life ça peut être pas mal aussi voilà super très très joli je n'ai pas vu la licorne je n'ai pas fait attention magnifique voilà très très beau j'adore ces couleurs c'est vraiment ce que j'aime en ce moment c'est ces couleurs là je le rangerai après on va le mettre là là c'est les calques j'ai pas eu tous les calques mais j'en ai pas mal il en manque il me manquait le l'autre les autres calques que je voulais mais bon c'est pas grave mais je pense que j'ai eu ceux qui étaient les plus plus travaillés les autres c'était plus comme des fonds donc voilà c'est pas très je pense que déjà j'ai de quoi bien m'amuser je pense que je vais garder ça pour vous les montrer les calques là avec des petits points rose pastel mais magnifique je sais pas si ça va bien rendre voilà celui-là celui-ci il est trop trop et voilà il y avait un grand tampon on va dire mousse qui était comme ça il n'était plus dispo je suis déçue j'espère qu'il va y avoir un réassort du tampon parce que on peut faire tellement de choses avec donc voilà avec le tampon plus les masquages voilà je peux faire plein de créations de mais bon il n'y avait pas il n'y avait pas je trouve magnifique comme ça ça c'est ça je sais que je vais le mettre dans ce que je vais créer c'est sûr là ça très joli aussi ça fait me penser à un désert un désert où je suis allée donc magnifique celui-ci celui-ci aussi celui-ci pour faire un mini dans un mini faire une page pliée en deux comme ça voilà j'ai tout trouvé quoi je crois que je sais comment je vais créer mon mini mais je l'ai déjà en tête il est en train de de se créer tout est magnifique aussi là du coup là c'est plus des petites étiquettes comme ça là des petits mots des petits mots là j'aurais peut-être je ne sais pas trop encore comment l'utiliser j'ai hâte de voir parce que je crois qu'il va y avoir des des petites surlées avant de créer moi je vais peut-être juste couper mes décuts et voir comment utiliser ça là j'ai encore un petit doute parce que je ne sais pas trop comment travailler le calque pour coller si vous avez des idées des astuces si vous pouvez me les mettre en commentaire ça m'intéresse parce que je j'ai peur qu'avec j'avais déjà essayé de travailler avec du calque et quand j'ai voulu coller avec de la colle ça ça tâche donc il faudrait que je trouve comment faire voilà tout simplement et celui-ci aussi ils sont vraiment magnifiques tous voilà très 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 bon je vais ranger un peu et on continue donc là j'ai pris parce que j'avais peur de ne pas avoir assez quand je fais mes nids je me dis on sait jamais et comme j'aime les deux textures les deux côtés j'ai pris deux blocs on va dire deux blocs c'est pas des blocs parce que c'est des papiers à quatre ils n'étaient pas du 30-30 sinon j'aurais pris du 30-30 c'est dommage j'en ai pris deux et il y avait comme est-ce qu'il y avait une planche étiquette je me dis la planche étiquette qu'on voit ici je me dis si je peux pas utiliser le recto qui me plaît beaucoup aussi voilà je serais déçue donc voilà la planche étiquette donc voilà je me suis dit si je découpe ça je peux pas c'est dommage donc j'en ai pris deux parce que je me dis avec tous ces petits daïcs tous ces embellissements je vais pouvoir je pense faire pas mal de choses avec donc ce que je vais faire je vais vous présenter au moins un des je vais vous présenter juste un des blocs je vais enlever tout ça déjà donc c'est du papier c'est du format A4 et c'est donc des papiers recto verso du grammage de 300 grammes c'est quand même bien épais c'est vrai que c'est bien épais vous voyez j'aurais peut-être fait pour faire des mini albums c'est un peu épais je trouve mais bon je vais tenter on verra bien ce que ça donne oh c'est génial ça est-ce que c'est pareil partout là j'ai l'impression que ici vous voyez où il y a la le nom de la collection et bien ici de l'autre côté je sais pas si c'est on a des mots aussi ah super des mots à découper encore ici donc c'est profité donc celui-là très beau ils sont tous vraiment magnifiques et puis super c'est vraiment je crois que ça germe dans ma tête en même temps celui-là quelle originalité on dirait qu'il est un peu en en relief en 3D c'est vraiment magnifique voilà vous voyez il y a encore des mots ici inventer une couleur dessiner un jardin voilà encore des petits mots qu'on peut découper et réutiliser donc ça c'est génial moi j'adore ça ça j'adore trop trop beau vraiment je découvre en même temps que vous trop 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 beau magnifique ah oui donc il utilise ça comme voilà ah ça c'est le même motif qu'on avait sur le sur le calque d'accord il utilise comme un fond voilà on pourrait l'utiliser comme comme une page finalement une partie de page c'est peut-être pas mal c'est génial c'est génial ils sont tous vraiment magnifiques c'est génial j'adore moi voilà un peu comme ça pas pas structurés mais graphiques j'adore moi ça ouais magnifique cette page c'est très 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 beau voilà c'est pour ça que parce que j'adore ce côté là si je devais découper ça je pouvais pas utiliser ça j'aurais été très déçue oh là là c'est vraiment une collection très 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 belle donc maintenant on va passer aux achats que j'ai fait en solde dans les ateliers de chez Karine donc voici les achats que j'ai fait du chez Karine donc en cadeau on avait ce petit tampon super et là j'ai déjà ouvert ça j'ai pas voulu attendre donc ça je l'ai reçu il y a un ou deux jours et je me suis dit que je me suis permise de l'ouvrir tout simplement donc j'ai pris deux collections donc il y a l'intemporel intemporel donc ça ça va ensemble mais et celui-ci c'est carnet de route je pense que peut-être vous connaissez déjà ces collections mais je vous les représente parce que j'ai envie de faire un album et j'ai tout mis et j'ai tout mis Karine avait présent mis la le kit de papier dans une pochette et moi j'ai tout regroupé c'était plus facile pour moi pour m'y retrouver hop j'enlève ça et je vous présente donc le la collection carnet de route donc c'est pour faire un je vais faire sur moi un mini album avec euh voyage voilà voilà alors donc j'ai donc j'ai les die cuts que j'ai pris j'ai pris les die cuts de la collection j'ai pris deux planches deux stickers c'est la petite et celle-ci donc la collection euh à part la collection non c'est dans la collection donc euh cette collection elle est avec une petite planche ici je pense pour faire un carnet de route avec des mais je pense que je vais l'utiliser autrement donc ça ça s'utilise après il y avait ce papier là euh calque je sais pas si vous allez le voir mais si je me mets là je vais enlever ça juste quelques minutes et ça se voit que je le trouve magnifique aussi il est un petit peu abîmé là sur le coin mais bon c'est pas pas très très gênant donc vraiment très bon après on va le mettre en dessous ça c'est le papier calque venait avec le le bloc de papier donc là car ça découpait bon ça me gère j'aime mais bon ça me dérange moins pour découper les étiquettes d'utiliser et qu'on n'ait pas ce côté là c'est pas très très gênant après ah oui celle-ci on l'a en double du coup bon non mais c'est très très bien je l'aime beaucoup j'aime bien cet effet là de cahier très joli et puis ça je trouve ça super aussi c'est tout simple mais c'est très original je pense que l'album va rendre très bien celui-là aussi j'aime beaucoup ça va être magnifique c'est vraiment très très beau ah j'adore celui-là c'est très original j'adore il me fait rire est-ce qu'on découpe ? on le garde comme ça c'est vraiment c'est la question que je me pose encore sur ce papier celui-ci il peut penser à une ancienne collection de chez Karine et puis en bas aussi vous avez je pense que c'est un peu ce qu'il y a à chaque fois maintenant on a ils veulent réutiliser vraiment à fond les papiers les papiers ici du coup on découpe on a des nouvelles étiquettes c'est déjà ça j'adore celui-là aussi très très beau celui-ci magnifique voilà après ce que j'ai fait aussi c'est c'est prendre les basiques de la collection pour pouvoir faire l'album que je voulais je me suis dit j'avais peur d'avoir peu pas assez de papiers avec ce que je veux qu'il y ait assez de quantité pour qu'il y ait pas mal de photos donc celui-ci celui-ci aussi donc les bâtiques c'est bien utile pour faire finalement les bases des pages et tout ça donc voilà et celui-ci voici pour la collection carnet de route je l'ai du coup comme si j'en ai profité je pense que je vais essayer de vous mettre ça j'ai vu que sur le site de Karine il y a encore des sols jusqu'au 16 février donc il faut absolument vous mettre la vidéo avant cette date là pour que vous puissiez en profiter tout simplement donc là donc ici j'ai profité comme je disais des soldes pour acheter du coup la collection intemporelle de chez Karine donc là je n'ai pas pu avoir les stickers parce qu'elle n'en avait pas sur sa sur sa boutique tout simplement je les ai trouvés justement dans la commune qui doit arriver qui va arriver je ne sais pas qui doit qui va arriver dans mes pochettes il y avait du coup les stickers donc je les ai pris chez Perine avec une autre collection je ne vous en dis pas plus donc du coup j'ai pris ce Dyes parce que je trouve qui est ce souvenir 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 les belles choses je trouve que on peut l'utiliser sur beaucoup beaucoup de pages voilà ce n'est pas juste pour cette collection qu'on pourra l'utiliser c'est un quelque chose d'assez simple et qui me plaît beaucoup voilà j'ai envie de peut-être aussi pour l'utiliser sur une page de scrap comme titre ça peut être très très joli aussi donc ici le Dyes j'ai comme j'ai fait comme pour la collection précédente j'ai tout regroupé dans une pochette c'est plus pratique donc ici du coup les Dyes Cut comme ceci et les papiers du coup comme la collection précédente il y a un papier calque avec quelque chose que vous n'allez peut-être pas l'apprécier c'est mieux comme ça je pense que vous voyez assez avec de grands chiffres et tout très très joli j'aime beaucoup après voilà comme pour le précédent en bas on peut il y a comme pour l'autre collection ici du coup là où il y a l'information de la collection de l'autre côté hop ça peut faire des étiquettes donc ça c'est génial voilà voilà celui-là j'adore aussi voilà c'est une collection assez simple mais je trouve qu'elle se met comme ça voilà j'aime beaucoup je l'ai vu passer je me suis dit mais voilà un basique qu'il faut que j'ai voilà celui-ci j'aime beaucoup ce papier à utiliser comme ça je pense que l'utiliser comme ça il est très très beau là celui-ci j'aime beaucoup celui-là mon montre est très joli aussi tous 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 et comme pour je ne sais pas encore non ça c'est des cartes j'ai pris aussi du coup les basiques j'adore les cartes elles sont magnifiques celui-ci je trouve que c'est tellement original que si on le découpe comme ça du coup il y en a pour l'un côté et de l'autre je trouve ça génial du coup pour cette collection j'ai fait la même chose que pour la précédente j'ai pris les basiques pour faire mes mini j'ai en tête des mini en ce moment j'ai envie de faire des mini il faudrait aussi que je me mette à faire des pages c'est ce que je me dis mais bon on verra par la suite là très joli aussi donc voilà j'ai pris aussi du coup les trois basiques de la collection donc dès que j'ai ma commande ma commande dans mes pochettes je vous filme ça et je vous l'inclus à la vidéo voici la suite des achats j'ai reçu du coup ma commande de chez dans mes pochettes donc comme toujours Périne met une petite carte carte à découper avec des petites étiquettes de mots donc là un peu thème neige là j'avais le j'avais eu précédemment le thème on va dire automne là c'est le couleur de cette année un peu de cette saison j'aime beaucoup en plus ça ça va avec les collections que j'ai pris donc ça tombe très bien donc voilà après donc j'ai pris du coup comme je n'avais pas eu sur les ateliers de Karine les stickers de la collection intemporelle donc voilà je les ai pris je trouve ça super là je vais bientôt préparer un mini album avec ça et vous montrerai tout ça et du coup après j'ai voulu tester une collection deux collections de la même marque donc c'est Cocoa Vanilla je crois que si je ne me trompe pas c'est une voilà c'est une collection c'est une marque australienne donc ça change un petit peu des américaines et tout ça et tout ça ça change un petit peu des collections américaines je trouvais ça très sympa parce que là en plus j'en ai profité parce que c'était les soldes aussi donc j'en ai profité à ce moment là pour tester ces collections et du coup j'aimais bien parce que dans le kit donc on a 18 le double page 30-30 et du coup il y a une... les stickers avec donc ça je trouve ça super donc voilà donc j'ai pris la collection celle-ci c'est la quelle Daydream je trouvais les couleurs pastels très sympa et on va arranger ça voilà et j'ai pris la collection Legendary la collection un peu plus peut-être garçon un peu plus peps les couleurs mais j'aimais beaucoup je vais vous présenter du coup les deux collections j'enlève les ateliers de Karine je vais vous présenter déjà la première collection Daydream je trouve que les feuilles elles sont magnifiques malheureusement je suis retournée sur le... hop on enlève tout ça je suis retournée sur la... dans... sur... la... la boutique dans mes poches je ne vois plus les collections je pense que c'était la fin de celle de... donc c'est des couleurs bien pastels et ce que j'ai beaucoup aimé voilà du coup comme je disais on a 18 comment dire 9 il y a comment j'explique ça ce que j'aime bien dans cette collection c'est que il y a 9 designs on va dire comme ça mais en gros à chaque kit on a deux fois les mêmes pages donc comme ça on n'a pas de scrupules on peut absolument utiliser les deux côtés on peut découper c'est... voilà c'est pour ça que j'ai beaucoup... je trouve que cette collection au moins on achète le kit on a... on a le double face très bien mais on peut utiliser finalement comme on l'a en double ça évite d'acheter deux collections finalement donc voilà donc celle-ci les papillons un peu plus pour cet été ce printemps mais voilà après peut-être que vous pouvez les trouver dans d'autres sites celle-ci elle est magnifique voilà je sais que je vais très vite les utiliser je sais pas si je voulais très vite les utiliser pour remerter des pages hop voilà celle-ci on va faire comme ça hop je vais la mettre et... oui après c'est vrai qu'on peut l'utiliser avec ça on peut l'utiliser peut-être en bande en bas voilà pas très pratique pas beaucoup de place hop ici ah je voulais qu'une fois celle-ci c'est bizarre ah je voulais qu'une fois celle-ci je l'ai glissé avec une autre là ah non ce miroir de ma part j'avais déjà attrapé des feuilles hop ici là et du coup de ce côté-là celle-ci aussi j'adore c'est magnifique aussi là c'est magnifique aussi et là du coup des cartes à découper ici on peut une bande encore des embellissements à découper donc ça super là celle-ci j'aime beaucoup aussi les fleurs celle-ci est magnifique pour faire une page directement comme ça peut-être on peut utiliser pour faire des ronches on peut faire il y a plusieurs possibilités celle-ci aussi j'aime beaucoup celle-ci aussi le bois très très bien très belle imitation bois celle-ci elle est magnifique celle-ci c'est presque on a envie de l'encadrer et de l'accrocher comme ça hop hop celle-ci celle-ci je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs c'est un jaune c'est jaune hein c'est plus je ne sais pas si ça rendra bien je verrai après celle-ci aussi j'aime beaucoup très très jolie celle-ci celle-ci elle est magnifique aussi là très très belle ici et voilà pour la collection je vais peut-être vous présenter plus en détail où sont les stickers ? elles sont là elles sont là elles sont là et ici et du coup là je vous remontre les stickers hop donc voilà les stickers je me dis aussi peut-être les coller pour faire des die-cuts finalement aussi on peut les coller mettre sur le un basile blanc les découper et puis du coup ça nous fait des stickers des stickers des die-cuts pour les utiliser comme ça bon à voir ils sont assez épais quand même ils sont bien ils sont bien les stickers j'aime beaucoup très joli donc comme ça ça fait une belle collection hop et je vais vous présenter l'autre donc la collection celle-ci Legendary donc celle-ci un peu plus masculine mais j'aime beaucoup ça change encore un petit peu de couleur mon camus ici très joli très très joli des cartes à découper des bandes des bandes hop je vais vous montrer l'autre côté voilà j'espère que les couleurs vont bien rendre à la vidéo j'aime beaucoup celle-ci très très joli parce qu'on peut utiliser comme une double page pas mal d'idées encore des cartes à découper des petites étiquettes très très joli j'aime beaucoup ce côté aussi j'adore celle-ci elle est géniale très très joli celle-ci celle-ci est très joli c'est une carte je dirais une partie de l'Australie j'imagine après très joli encore un autre effet bois par rapport à l'autre c'est pas mal celle-ci j'aime beaucoup aussi une petite triangle celle-ci elle est magnifique aussi c'était fait un pinceau voilà et comme l'autre collection à chaque fois et les petits stickers donc les stickers je trouve les petits stickers là avec les mots du coup sont utilisables avec une autre collection donc ça c'est un ça je trouve ça super utilisé super non non vraiment très très belle collection aussi je pense que je me reprendrais des plus elle est pas accessible voilà c'était en promo sinon voilà on a quand même 18 pages on a des stickers qui vont avec et je pense qu'on peut avoir des die-cut et tout ça aussi il faudrait que je fouille un peu plus cette collection mais mais on en c'était pas très cher voilà on a tout ça je crois que le prix à la base je crois que c'est 20-25 euros je trouve ça fait une voilà une collection assez complète et je trouve que l'épaisseur je sais pas si j'ai le grammage des papiers non je n'ai pas le grammage mais il est assez épais aussi ça me plaît bien donc voilà voici les achats pour janvier je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye scrapez bien les scrappeuses